Chacun est extrêmement concentré dans ce qu'il a à faire. Il faut être absolument précis, tous ensemble, j'ai entendu tout à l'heure, alignés. On n'est pas alignés pour un but, on est appuyés pour être ensemble. Arrive le soliste. Paul Gonzalves. Évidemment, le soliste, quand il a terminé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rassoie, il se met au service d'un autre soliste. Et ça tourne comme ça, pour créer ce qu'on vient de voir en ce moment, c'est-à-dire un être collectif en mouvement. Concrètement, ça marche comment un orchestre ? Il y a un instrument fondamental et qui donne la pulsation à l'ensemble, c'est... La contrebasse. Il apporte la pulsation et il a un rôle ingrat qui est extrêmement indispensable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir un rôle ingrat indispensable dans la salle et qui se considèrent comme des contrebassistes ? Il y a une relation de confiance qui est absolument exceptionnelle. Personne dans l'orchestre n'a la vision, l'écoute globale du morceau. Quand vous êtes troisième trompette à côté du batteur, vous entendez votre voisin de pupitre, vous entendez le batteur, un peu loin la basse, mais vous n'entendez pas le piano et à peine les saxophones. Donc en fait, la confiance, c'est dans les deux sens. Il faut évidemment oser accorder sa confiance et puis il faut susciter la confiance. Littéralement, il dit, faites une ou deux choses bien, mais quand il dit bien, c'est de façon excellente, c'est-à-dire vous êtes le meilleur du monde pour faire cette chose-là, et laissez le reste aux autres. On a vraiment besoin de talents les plus tranchés possibles. Il faut qu'ils soient extrêmement contrastés. Regardons par exemple deux solistes d'Ellington. Voici comment il a construit à partir de ces solistes. Voici Johnny Hodges. Lui, c'est la grâce. Une grande décontraction, une grande nonchalance. Il doit être accompagné de ce genre de son aussi. Coutil Williams. Ça, c'est animal, c'est du brutal, comme on dit, comme j'ai entendu tout à l'heure. Et vous remarquerez que le son, il a été produit avec un objet devant la trompette. Et là, on peut parler de l'innovation, l'innovation de tous les jours, celle que font les musiciens eux-mêmes spontanément. C'est un déboucheur d'évier que Coutil Williams a mis devant sa trompette pour créer ce son un peu brutal, comme des trompes d'éléphant. Et c'est quoi inventer ? C'est finalement oser déployer ses ailes à l'intérieur d'un cadre, donner, accepter, assumer. Et on sent qu'à l'intérieur de ce cadre, on peut tout se permettre, tout risquer, tout assumer, y compris l'erreur. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de suppler à la défaillance d'un de vos partenaires ? Eh bien, on va regarder ça, justement. Oui, vous avez remarqué un truc bizarre. Eh bien, c'est Jimmy Hamilton, au ténor, qui fait la solo à la place de son partenaire, Paul Gonzalvez, qui est en train de dormir. Il joue. C'est pas un super solo, mais il fait ce qu'il peut au mieux. Il a terminé son solo, on arrive à la fin du morceau, et on va aller vers un solo de batterie. Mais la question, c'est comment Ellington va sortir de ce problème ? Est-ce qu'il va le réveiller ? Est-ce qu'il va parler au public ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est le bonheur. Il salue son musicien, il le fait applaudir. Grand point d'or, il ne réveille toujours pas Paul. Et regardez maintenant, Ellington parle à son public comme si de rien n'était. Sam Woodyard. Et Jim Ellington va le réveiller tout doucement avec une grande délicatesse. Regardez. Regardez ce qu'il fait tout doucement, gentiment. Sam Woodyard, thank you very much, Sam Woodyard. Eh, 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 réveille-toi. Et on a dit à Ellington, « Comment tu fais pour travailler avec ce gars-là, puisqu'il dort sur scène ? » Et Ellington a répondu « Si tu savais ce qu'il est capable de faire quand il est réveillé. » Pourquoi on s'engage ? Au-delà de sa musique, il y avait des valeurs qui étaient portées par Ellington. Mais des valeurs absolument magnifiques, des valeurs d'excellence, j'en ai parlé. Des valeurs de dépassement. Rendez-vous compte qu'Ellington disait « Toute difficulté est une chance pour l'être humain à se surpasser. » Alors moi, ça me parle, ça. Ça me parle, et ce qui me parle également, c'est une posture humaniste, une posture d'élévation de l'être humain, une posture de passion, de générosité, de solidarité et de spiritualité, bien sûr, qui sont bien au-delà du fait de bien jouer de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada